Aujourd'hui on va parler de débridage de variateur. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à enclencher la petite cloche, comme ça vous saurez quand est-ce que je poste une vidéo. Je le rappelle encore une fois, avant de commencer cette vidéo, il est interdit de débrider un scooter, de modifier quoi que ce soit du scooter lorsqu'il sort d'usine. C'est un tuto qui m'a été demandé dans les commentaires, il s'agit du débridage du variateur. Le variateur il est bridé d'origine avec une petite rondelle, une petite rondelle qui fait beaucoup de mal parce qu'elle empêche le variateur de s'ouvrir, elle empêche du coup la courroie de monter lorsqu'on est dans les tours et ça, ça handicape fortement le rapport de transmission et votre scooter perd en vitesse de pointe. On le verra dans cette vidéo, on va faire deux essais avec et sans cette rondelle et on va voir ce que ça implique sur les performances. On va voir aussi bien sûr le tuto mécanique, comment on enlève cette rondelle, c'est assez simple. Je vous renverrai vers ma vidéo pour le démontage du variateur puisque pour accéder à cette rondelle, il faut simplement démonter le variateur et l'enlever. Donc je rentrerai pas trop dans le détail sur comment on bloque le piston pour pouvoir bloquer le variateur pour pouvoir le démonter. Ça, je vous enverrai vers ma vidéo. On va voir tout de suite les manipulations sur le scooter à effectuer pour enlever cette petite rondelle qui fait beaucoup de mal. Alors, vous n'êtes pas obligés de le faire, mais pour les besoins de la vidéo, je vais enlever le carénage pour bien voir ce qui se passe au niveau du carter de transmission. Comme ça, on verra bien le variateur. Maintenant que le carénage est démonté, on va s'attaquer au carter de transmission. Bon, petite astuce pour accéder aux vis derrière ce petit carénage sans le démonter, on peut enlever cette vis pour pouvoir par la suite le tordre un petit peu et accéder à la vis ici. Voilà, c'est vraiment une petite astuce en passant. Et voilà, on se retrouve bien avec le variateur, l'embrayage. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est le variateur. Et je vais modifier un peu le angle de la caméra parce qu'on ne va rien voir sinon. Voilà, on est beaucoup mieux pour démonter le variateur. Alors, pour ça, je vais utiliser ma technique préférée avec mon petit outil que j'avais inventé en imprimante 3D. Vous pouvez faire ce que vous voulez en regardant ma vidéo que j'ai fait sur 5 façons de démonter le variateur. Alors, on prend notre fameuse clé à cliquer de 15. Ah bah non, c'est pas 15. C'est 17. Je ne l'ai pas assez démonté apparemment. Et hop, on démonte. Hop, on enlève le boulon, la rondelle conique que le kick entraîne, la flasque fixe avec sa rondelle étoilée, la petite rondelle qu'il ne faut pas perdre. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit la petite rondelle de bridage du variateur. Eh bien, c'est simplement cette rondelle qu'il va falloir supprimer. Pour ça, on enlève la courroie. On prend simplement la petite bague en question. On la met dans un coin et elle va dormir dans un coin. Et on remet le variateur dans le sens inverse. On remet la courroie, la rondelle fine, la flasque fixe avec sa rondelle étoilée. On remet la partie qui est entraînée par le kick, la rondelle conique et l'écrou. Si vous avez vu le tuto sur la variation, vous comprenez pourquoi cette bague influence la montée de la courroie. Le fait qu'il y ait une butée fait que la flasque mobile ne se rapprochera jamais suffisamment de la flasque fixe. Du coup, la courroie, elle, ne va jamais monter suffisamment dans le variateur. Et du coup, le rapport de transmission va se retrouver moins performant que si la bague n'était pas là. Il n'y a plus qu'à revisser le boulon. On remet ensuite le carter de transmission. Le variateur est débridé. Pour vous indiquer vraiment ce que ça modifie sur le comportement du scooter, j'ai fait deux essais. Un essai avec la bride et un essai sans la bride pour constater les évolutions à l'accélération et en vitesse de pointe. Pour bien se rendre compte de la montée de la courroie dans le variateur, j'ai indiqué sur le variateur une graduation depuis la position basse de la courroie jusqu'à l'extrémité du variateur. De cette manière, on va voir comment évolue la courroie dans le variateur en fonction de la présence de la bride ou non. Dans la première configuration, lorsque la bride est présente, on constate que la courroie monte de 2,4 cm. Dans le second cas, lorsque la bride est absente, on constate que la courroie monte beaucoup plus puisqu'elle monte de 3 cm. Sur les courbes maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on constate que l'accélération est identique. A partir du moment où il y a un arrêt brutal de montée des galets, dû à la présence de la bride, on peut constater enfin une amélioration de la vitesse de pointe de l'ordre de 12 km heure. Ce qui n'est vraiment pas négligeable pour une modification aussi mineure dans le variateur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, au moins pour une personne qui regarde les vidéos, puisqu'elle m'a été demandée dans un commentaire. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires si vous voulez que j'aborde des tutos pour des choses très précises qui vous tiennent à cœur. J'essaierai de les aborder. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !